Il est par définition très difficile à évaluer, mais de l'avis unanime, c'est un fléau pour la profession. Je vous parle de l'exercice illégal de l'expertise comptable. ECF n'a pas la prétention de détenir la solution miracle pour éradiquer le phénomène. En revanche, une première mesure pourrait largement contrarier l'activité des fraudeurs, c'est la généralisation et la reconnaissance de la signature électronique membre de l'ordre. C'est-à-dire que sur tous les documents, TVA, solde IES, IES fiscale, impôts sur le revenu, impôts sur les sociétés, etc., sur tous ces documents, les professionnels du chiffre seraient les seuls à pouvoir apposer cette signature électronique membre de l'ordre. Par ailleurs, ECF considère urgente la création d'un fichier centralisé des illégaux, une sorte de casier judiciaire qui permettrait notamment d'éviter les récidives trop nombreuses. Voilà du concret, ECF s'engage, fier d'être expert comptable.